Je crois que je devais avoir 16 ans lorsque j'ai entendu pour la première fois le terme de franc-maçon sans trop savoir de quoi il s'agissait. Je me souviens d'en avoir parlé à mon père qui m'expliqua en gros ce qu'était la franc-maçonnerie. Il me parla en particulier de sa participation à une tenue blanche ouverte avec l'ancien grand maître Paul Anxionnase à la fin des années 60. Puis mon père alla chercher dans la bibliothèque quelques numéros d'Humanisme, la revue du Grand Orient de France, qui datait aussi de cette période. Mon père m'apprit alors qu'il avait été pressenti pour rentrer en loge au début des années 70. Mais cela ne s'était jamais concrétisé. A l'époque, mon père avait changé de travail, il avait épousé ma mère, je venais de naître. D'ailleurs, le frère qui souhaitait le parrainer était décédé soudainement en 1972, l'année de ma naissance. Pourquoi mon père n'a-t-il pas alors persisté ? Je ne sais pas. Chacun fait ses choix dans la vie. Je ne lui ai jamais demandé et si je l'avais fait, je crois que je n'aurais pas eu de réponse. En tout cas, cette histoire de franc-maçonnerie a commencé à faire son chemin. Je me suis progressivement documenté sur le sujet. De lecture en lecture, j'ai eu une toute petite approche de l'ésotérisme maçonnique et des grandes étapes de l'histoire de l'ordre. Le chantier m'est apparu très vite, plein de promesses, et l'idée de m'y faire embaucher s'est précisée. A aucun moment, je dois dire que je n'ai pensé que la franc-maçonnerie était réservée aux notables. A aucun moment, je n'ai pensé que je n'y aurais pas ma place. Et puis, allez savoir pourquoi, le feu est retombé sans jamais s'éteindre complètement. Je me suis intéressé à d'autres choses. Comment la franc-maçonnerie est-elle à nouveau entrée dans le champ de mes préoccupations ? Difficile de répondre. Il me revient en mémoire deux événements. Le premier fut un séjour linguistique en Angleterre durant les vacances de Pâques en 1990 pour préparer le baccalauréat. Les cours d'anglais se donnaient dans un curieux bâtiment qui appartenait au Hot Fellows, qui est aussi connu sous l'appellation de Confrérie des Trois Anneaux. C'est un club un peu à l'image des Rotaries et des Lions. La salle principale où j'avais cours ressemblait à un temple maçonnique, ce que le professeur me confirma sans la moindre gêne, allant jusqu'à me préciser qu'une loge se réunissait en ce lieu. Le second événement fut lorsque mon père désigna du doigt le local où se réunissaient les loges de ma ville natale. Je me souviens que je passais volontairement dans cette rue devant cette porte dont le fronton triangulaire était orné d'un linteau où était gravée une équerre, un compas, une règle, un niveau et une perpendiculaire entremêlée avec la mention 5 856. Que pouvait-il donc bien se passer derrière cette porte ? J'imaginais des travaux de société, des débats d'idées, des orateurs flamboyants. Je voulais y prendre ma part. Je tentais aussi de me représenter ce qu'était un rythme maçonnique. A l'époque, Internet n'existait pas. Je ne pouvais que laisser vagabonder mon imagination. En d'autres termes, j'idéalisais. En juin 1990, à 17 ans, j'avais écrit une lettre de candidature au Grand Orient de France qui me répondit dans le courant de l'été que ma demande était transférée aux responsables locaux. J'ai donc attendu que les responsables locaux se manifestent. Ben, ils ne se sont pas manifestés. Je me souviens que durant ma première année de droit, j'avais attendu en vain un signe, un appel, une lettre. Un an après environ, en septembre 1991, j'écrivais à nouveau au Grand Orient en précisant que j'étais étonné de ne pas avoir eu de réponse de la part de la loge locale. Le Grand Orient de France ne me répondit pas. Mais je reçus environ une quinzaine de jours plus tard un coup de fil du Vénérable. Je me souviens que l'échange fut très courtois, je n'oserais pas dire amical, mais presque. Il durait environ une heure. Je rencontrais ensuite quatre enquêteurs, à la fois heureux et intrigués qu'un jeune homme puisse s'intéresser à la maçonnerie au point de vouloir y rentrer. Je me souviens que presque tous avaient tenté de me dissuader parce qu'ils craignaient que ma démarche ne soit qu'une lubie passagère. Avec le recul, je les comprends. J'aurais sans doute la même réserve si je devais rencontrer aujourd'hui un profane de 19 ans. À cet âge, n'a-t-on pas mieux à faire ? Plus de vingt ans après, je leur suis très reconnaissant d'avoir su vaincre leur réticence. Je fus effectivement accueilli en loge au cours d'une belle et chaude soirée de mai 1992. Naitre à la franc-maçonnerie marqua donc la fin de mon adolescence et l'entrée dans l'âge adulte. Mon initiation fut un moment d'une grande intensité dont je garde le meilleur souvenir. Je me suis retrouvé au milieu d'hommes qui avaient en moyenne 30 ans de plus que moi. Et je n'ai pas oublié non plus la parole de l'orateur prononcée ce soir-là. Nous attendions le Père et c'est le Fils qui est venu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada